Madame Namélé-Malina Sisoko, la salle de conférence du CNPM a servi de cadre ce samedi 25 juin 2022 pour l'ouverture de la sixième session ordinaire de l'Assemblée générale de la Fédération nationale des groupements professionnels des transporteurs du Mali, FENA Group. Cette organisation qui œuvre ni est jour pour la cause des transporteurs maliens a n'aménagé aucun effort pour l'émancipation du secteur des transports maliens. Selon le président de cette fédération, Amadou Diadjie Sankaré, les transporteurs maliens ont besoin d'un véritable accompagnement des autorités car le développement d'un pays comme le nôtre se repose obligatoirement sur le transport. Monsieur le ministre des Transports et des Infrastructures, Monsieur le Président de l'administration provisoire du CNPM, Monsieur le Président du Conseil malien des transports et l'initiés, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, pour son représentant, Monsieur le Président du Conseil malien des chargeurs, pour son représentant, Monsieur le Président de la Chambre des mines du Mali, pour son représentant, Monsieur le représentant du maire de la commune 4 du Dussu de Gomako, distingués invités, Mesdames et Messieurs les délégués de la FENA Group. Pendant le mandat qui se termine, la FENA Group a enregistré le décès de certains membres du bureau, notamment Monsieur Mamadou Kourouba-Traoré, Premier Président, fondateur et qui a été aussi privé vice-président. Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence pour tous nos justes disparus, civilisés militaires, maliens et étrangers qui ont été victimes de la barbarie de notre époque. Je vous remercie. Merci. C'est avec un réel plaisir et un insigne honneur que je co-préside cette 6e Assemblée ordinaire de la Fédération nationale des groupements des transports routiers du Mali. Notre organisation, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous remercier pour votre disponibilité à participer à la présente Assemblée et l'intérêt que vous portez et continuez à porter depuis de nombreuses années à cette Fédération. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à vous, Madame la représentante du ministre, pour avoir accepté de rehausser la portée de cette Assemblée par votre présence effective qui nous honore à plus d'un titre et qu'on force les efforts inlassables et que vous déployez pour la croissance d'identité de nos secteurs, mais également pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos salariés. Madame la ministre, Madame la représentante du ministre, Au cours de ce mandat... Excusez-moi, je vais me faire dans mes paquets, je pensais pouvoir faire le discours à partir de l'ordinateur. Madame la ministre, distingués invités, cette sixième session de l'Assemblée générale se tient cette année dans des circonstances exceptionnelles à cause des sanctions économiques et financières de la Cédia ou du Lumois qui entravent la libre circulation des personnes et des biens dans nos sous-régions et qui, par conséquent, affectent sérieusement nos entreprises de transport. Madame la représentante du ministre, je voudrais rappeler ici que la Fénagroup a été créée à la suite des assises des états généraux du secteur de transport en 1992. À cette époque, constatant la prolifération des syndicats de transport, cette assise avait recommandé le regroupement des syndicats pour avoir un interlocuteur crédible en vue de redynamiser le secteur des transports terrestres. De ce processus, la soixantaine de syndicats a été ramenée à trois groupements, notamment la Fénagroup, la FNTRM et le CET qui ont par la suite intégré la Fédération nationale des employeurs de Mali, aujourd'hui CERP. À partir de ces objectifs, le Fénagroup s'est attelé à des missions de développement économique suivantes. Le renforcement de la capacité de gestion des professionnels de transport, le raffermissement des règles de sécurité routière, l'instauration d'un excellent climat de saine concurrence favorable à l'expansion de l'investissement et à la création d'emplois stables. La mise en oeuvre des politiques nationales et sous-régionales d'intégration en matière de coopération dans le domaine des transports. La mise en place d'un fonds de renouvellement du parc automobile reposant sur les facilitations du trafic international et interurbain, etc. Madame la représentante du ministre, au cours de ce mandat qui se termine et malgré la crise multidimensionnelle que traverse le pays depuis plus d'une décennie, la Fénagroup a pu mêler, réaliser et participer à des activités diverses et variées pour la défense et la promotion du secteur des transports, à savoir l'accroissement des ressources financières. Nous avons proposé la mise en place des droits de fluidité du trafic international. Les véhicules soumis à tous les contrôles au départ payent une somme contre la délivrance d'une attestation qui les permet de poursuivre la route jusqu'à la frontière. Le rassemblement des groupements et fédérations des transporteurs, une confédération des transporteurs a été mise en place. Le processus se poursuit pour le rassemblement des transporteurs au sein des regroupements patronaux capables d'être l'interlocuteur valable d'autorité administrative. La commission d'intervention a rencontré plusieurs autorités sur des thématiques de transport. La signature de la convention collective du secteur du transport, l'adhésion des chauffeurs et de leurs familles à la maladie volontaire, le renforcement des capacités des transporteurs avec plusieurs formations, notamment sur le règlement 14, la directive numéro 8, la convention TRIE, TIE, le métier de conducteur, la gestion, l'exploitation et l'organisation du transport et du fret. La gestion financière administrative, comptabilité simplifiée, calcul de coûts d'exploitation, documents administratifs des véhicules, cotation des transports, de fret, etc. L'appui au développement du secteur du transport, pour s'assurer des actions stratégiques, a été fait. Ces actions non exhaustives démontrent la volonté affichée de la Fédération nationale des groupements de transport à promouvoir un secteur de transport performant, compétitif et émergent. Madame la représentante du ministre, chers invités, vous avez compris, nous sommes des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise qui ont une ambition pour le Mali, de travailler à faire du Mali un pays prospère et solidaire, doté de fortes valeurs morales et possédant une économie compétitive, dynamique et résiliente. Un Mali performant par ses entreprises, son climat d'affaires, son environnement social, respectant la propriété privée et garantissant le droit du citoyen à la sécurité de sa personne et de ses biens. Pour atteindre ses objectifs, plusieurs réformes seront nécessaires et la Fénagroup porte à votre connaissance les problèmes que rencontrent le secteur du transport, notamment l'insuffisance d'infrastructures comme les routes et les aires de stationnement, difficile accès au financement pour les transporteurs, une fiscalité inadaptée à la réalité, le coût excessif de l'emploi, le vieillissement du parc automobile national, la concurrence déloyale dans l'espace communautaire, la prédominance du secteur de l'informel dans l'économie. Cette énumération est loin d'être exhaustive. Toutes ces actions et ces problèmes ne pourront trouver des solutions pérennes que si le département chargé des transports s'implique, en donnant des appuis conseils à ce secteur vital pour un pays enclavé comme le nôtre. La Fédération sollicite l'engagement personnel du ministre des Transports et des infrastructures que vous êtes pour la mise en place d'un fonds de renouvellement du parc automobile, la création de partings modernes de stationnement et l'amélioration des conditions de travail de nos chauffeurs et nous comptons sur votre soutien pour l'aboutissement et l'économie des actions. Je puis vous assurer, madame, que nous réfléchissons à des modèles économiques innovants qui ne nécessitent pas du tout le recours à l'argent public. Mesdames et messieurs, chers délégués, je voudrais, en ma qualité de président, vous remercier pour les efforts fournis pendant ce mandat. Cependant, je vous rappelle que les objectifs fixés restent d'actualité et nécessitent que nous engageons davantage à les interne. Chers délégués, au cours de cette session, nous renouvelerons le bureau et nous examinerons plusieurs points qui pourront être assortis de recommandations et qui pourront améliorer davantage la gouvernance de notre groupement pour en faire un interlocuteur de plus en plus crédible. Il apparaît indispensable de renforcer les rangs et d'approfondir les réflexions pour assurer une participation officielle du secteur des transports au développement économique de notre pays et à l'amélioration des conditions de nos employés. La réalisation de toutes ces activités et ces résultats ont été possibles grâce à vos recommandations et conseils au secrétariat permanent qui a su les mettre en oeuvre avec professionnalisme pour aboutir à ce résultat. C'est le lieu de féliciter la secrétaire permanente et son équipe pour ce résultat satisfaisant et les exhorte à mieux faire encore plus davantage. Pour terminer, je vous invite à examiner minutieusement les documents qui vous ont été soumis et à faire un débat constructif dans la courtoisie qui a pu caractériser nos sessions. Je vous remercie. Après avoir donné le temps de l'ouverture de cette sixième session, la représentante de la ministre des Transports, Mme Kiyate Fatma Takamissougo, a érité au nom de son département l'accompagnement indéfectible du ministère aux transporteurs du Mali. Merci bien, M. le maître de la cérémonie, M. le directeur général des Transports, M. le directeur général de la police nationale ou son représentant, Mme la directrice générale de la Nazaire, Mme la directrice générale de l'autorité routière ou son représentant, M. le représentant du maire de la communauté du district de Bamako, M. le président du conseil malien des transporteurs routiers du Mali, M. le président de la Fédération nationale des groupements professionnels des transporteurs du Mali, M. le président du collège transitoire du conseil national du patronat du Mali, M. le président de l'administration provisoire du conseil malien des chargères ou son représentant, chers membres de la Fénagroup, Mesdames et Messieurs les syndicalistes du secteur des transports, honorables invités en vous rangade tout protocole observé. C'est avec un grand plaisir que je préside en lieu et place de Mme Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures, empêcher la cérémonie d'ouverture des travaux de la 6e session de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération nationale des groupements professionnels des transporteurs du Mali, Fénagroup. Je vous adresse mes vifs remerciements pour avoir fait honneur au ministère des Transports et des Infrastructures d'assister avec certains de ces services techniques à cette cérémonie consacrée à la revue du programme d'activité de la Fénagroup et à la mise en place d'un nouveau bureau. Je voudrais aussi, en ma qualité d'autorité de tutelle des organisations socioprofessionnelles du secteur des transports, saisir cette opportunité pour saluer la présence de toutes les personnalités venues participer à cette cérémonie. Honorables invités, mesdames et messieurs, est-il bien encore de rappeler l'importance pour chaque Malien qu'il doit accorder au secteur des transports compte tenu de l'enclavement de notre pays et de son éloignement de ses différents ports d'approvisionnement en produits de première nécessité. En effet, la capitale Bamako est située à plus de 1 000 km de toutes les côtes maritimes à l'exception de Conakry qui est à 900 km. Pour attenuer les effets de notre continentalité, le gouvernement du Mali s'est doté d'une politique nationale des transports, des infrastructures de transports et du désenclavement. La mise en oeuvre de cette politique nécessite l'implication de tous, notamment les organisations socioprofessionnelles du transport bien structurées et bien rafforcées. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a créé par la loi 04-040 du 13 août 2004 le Conseil malien des transporteurs routiers avec comme mission principale la défense des intérêts des transporteurs, leur information et formation et porter leur avis au pouvoir public. La création du CMTR témoigne de l'intérêt que les autres autorités du Mali portent au développement du secteur des transports en général et à l'épanouissement des transporteurs en particulier. Je suis heureuse d'apprendre que la Fénagroup est membre à part entière du CMTR et que les deux organisations travaillent en étroite collaboration pour le développement du secteur des transports. C'est l'idée de saluer cette synergie d'action avec tous les acteurs, notamment le CMTR et le CMC. Vous mesurez donc l'ampleur des enjeux et défis auxquels votre fédération devra faire face pour contribuer conformément aux nobles ambitions et de nos plus hautes autorités au désenclavement intérieur et extérieur de notre pays. Mesdames et messieurs, chers participants, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt les points inscrits à l'ordre du jour de la présente Assemblée générale, à savoir l'examen du rapport bilan 2017-2021 du bureau sortant, l'adhésion des nouveaux membres et la mise en place d'un nouveau bureau qui prendra les rênes de la Fédération. A cet effet, je vous exhorte vivement au maintien d'un climat apaisé et serein tout au long de vos travaux, dans un esprit de sagesse et de patriotisme. J'espère qu'il en sera ainsi et d'avance, je vous félicite pour votre sens élevé des responsabilités. Chers participants, j'ose espérer qu'ils sortiront de vos assises des recommandations pertinentes qui répondront aux attentes des transporteurs dans l'intérêt général du pays. Pour ma part, je puis vous assurer que Mme le ministre des Transports et des Infrastructures examinera avec une attention particulière les résolutions et recommandations auxquelles vous serez parvenus. Je saisis l'opportunité pour lancer un vibrant appel à tous les transporteurs, chauffeurs et conducteurs routiers au respect strict du poids total autorisé en charge des véhicules commerciaux. Nous ne cesserons de rappeler que la surcharge continue de dégrader prématurément nos routes avec comme conséquence la réduction de la durée de vie de vos véhicules. Je ne serai terminé sans vous adresser mes vœux les plus ardents en ces mois bénis du Hage et une bonne saison de pluie pour soulager les souffrances des Maliennes et des Maliens et contribuer au renforcement de la paix et la réconciliation nationale. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouvert les travaux de la 6e Assemblée Générale Ordinaire de la FINA Group. Que Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie pour votre aimable attention. À notre concours de cette session, les délégués venus de tous bords sont présents pour le renouvellement du bureau de l'organisation dans la transparence. Sous-titrage ST' 501